Salut à tous l'équipe, c'est Nash. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire le nouveau niveau de sell qui est sorti récemment. Toujours avec une équipe free to play. Avant de lancer cet événement, petite présentation rapide. Dans la première étape, on affronte 5 selles juniors. Ils ne sont pas forcément durs à battre, mais le problème c'est qu'ils sont beaucoup. Donc ils tapent souvent et qui dit tapent souvent dans le même tour, bah petit à petit ça fait des dégâts quoi. Après une fois passé, on affronte le sell de type tech et après le fameux sell de type puissance, le tout nouveau qui vient d'arriver. Sa particularité, c'est qu'il peut se régén. Et quand son passif s'active, il récupère aux alentours de 400 000 PV. Par contre, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'a pas de barrière. Du coup, n'importe qui qui fait des dégâts, ce sera toujours des dégâts max. Donc là maintenant, présentation de l'équipe que j'ai choisi. Taopai-pai, on ne présente plus. Kip plus froid, on leader. La particularité, c'est qu'il stun. C'est pour ça aussi que j'ai pris panne. Parce que pour éviter la régène, il y a deux solutions. Soit on le stun, soit on utilise un fantôme. Du coup, on est tranquille, il ne se gêne pas et on peut continuer à faire des dégâts. Ensuite, j'ai pris le Gohan, l'événement d'avant les justiciers. Lui, c'est parce qu'il diminue grandement l'attaque. Donc si on peut diminuer les dégâts, c'est toujours ça le prix. Dracula et Bulma de l'arc enfant. Grâce au tournant, on peut les avoir. Dracula parce qu'il bloque l'aspect et Bulma parce qu'elle donne Kip plus proche pour le type puissance. J'ai amené le petit nouveau, Freezer LR, qui est juste le huir pour le moment. Comme j'ai dit, dans cet événement, il faut cogner. Et ça, c'est un bon cogneur gratuit, donc on prend. Et là, j'ai pris le Broly. Sûrement l'un des meilleurs cogneurs du jeu. Et donc lui, on va s'en servir pour à la fois se débarrasser de tous les petits Cell Juniors. Et en même temps, c'est celui qui fera un max de dégâts sur le Cell. Vous verrez que l'événement n'est pas difficile. Du moment qu'on joue bien le coup, après, ça passe. Bon, on va voir un peu tout ça. C'est parti. C'est parti. Bon, après, pas de secret, il faut toujours chercher le Ki, évidemment. Après, vous allez voir, cet événement risque d'aller vite. Moi, j'ai fait une fois. J'ai juste essayé comme ça. C'est passé sans aucun problème. Après, tout ce qu'il faut, c'est bien gérer les boules, quoi. Parce que priorité à Broly, évidemment. J'ai ramené le petit Freezer, vous allez voir qu'il fait pas mal de dégâts. Pour ceux que ça intéresse, ça SP est farmable grâce à l'événement de Freezer. Il devrait revenir prochainement. Il suffit juste de farmer le ZR. Il y a le petit Freezer première forme. Il en chauffe pas autant que vous pouvez. Après, le SR en SSR, ça donne 50%. C'est gratuit. En plus, c'est un LR. Donc, il ne faut pas hésiter. SP-10 LR, c'est toujours génial. Bon, alors là, ça commence. C'est nickel. On a Broly au premier tour. Alors, comment on va gérer ça ? Bon, Tao Pai Pai, déjà, il est toujours en SP. Grâce à son... Comme il est SP max, ça démarre à K++. Donc, moi, j'aimerais bien garder le Dracula et Broly dans la rotation. Mais là, au niveau des Kis, on est un peu dans la merde. Comment je vais faire ça ? Je crois que Broly, j'ai tout de suite le mettre en troisième. Je vais faire la troisième. Je vais voir qu'on s'en débarrasse. Ça ne me le sait. Bon, là, je ne compte pas dessus. On ne peut pas parler Dracula dans ce tour-là. Ce n'est pas ma priorité. Vous voyez, ça ne perd pas tant que ça, mais petit à petit, il y a déjà un tiers de la nuit qui a sauté. Allez, c'est parti. C'est pour la chance d'avoir ce perso-là. Franchement, chapeau. Je pense qu'au niveau du tour-en-off, il ne va pas avoir aucun problème pour finir dans le top du 1000. Il est plus courageux le top 1000. Et voilà, c'est fini. Là, on arrive au type Tech. Alors, ça régène, ça régène, ne démarre pas au premier tour. Parce que c'est une fois qu'il commence à perdre des PV. Donc là, alors, il n'y a pas de stunner à part Pan. On a Broly qui ne revient que dans deux tours. J'ai bien envie d'utiliser un fantôme. Je vais peut-être le détruire pour après. Et là, si je vais mettre un Régène. Bon, allez, on va attaquer comme ça. Petit objet quand même. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas tant de PV que ça. Donc, il n'y a pas des joueurs en SP. Il faut prier pour le stun comme d'hab. C'est pour ça qu'on l'a pris. Bon, elle régénère 25% des dégâts en plus. Toujours bon à prendre, on ne sait jamais. 47 000 quand même. Heureusement qu'on a mis le dragon. Allez, stun, s'il te plaît. Ah, c'est passé. Oh, Bulmaëlle, je l'ai pris. C'est vraiment que pour le ki plus 3. Pour donner un max d'avantages à l'équipe. Bon, là, on a le Freezer. Il tape tout au même tour. J'ai bien envie d'utiliser le fantôme là. Comme Broly. Ah ben non, il est stun. Ça ne sert à rien. Donc, on va cogner. On va bloquer l'aspect. On va prier pour un autre petit stun. Ah ouais, je vais pas descendre le rouge. Je n'ai pas envie de faire ce connerie. Ah, ça passe. On assiste. Freezer, Freezer, petit dégâts. 147 000. Gratuit, c'est bien. On voit que là, bon, lui, c'est n'importe quoi. Il faut juste bloquer l'attaque spéciale, c'est tout. Comme il n'y a pas une petite stun, je te plaît. Pas ce coup-ci. Mais bon, c'est pas grave. Les gens ne savent pas se prendre de l'attaque spéciale. On a Broly qui a une très bonne défense contre l'attaque spéciale et pas lancée. Il va garder panne ton stun après. Ah, j'ai... Ah ouais, non, je crois que je... C'est un écho, on ne sait jamais. Non. Ah, il faut gérer les PV aussi. Je sais que la défense est bonne, mais... Je ne savais plus les dégâts qu'il prend. Je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie de la refaire. Là, sur le coup. De toute façon, on n'en avait pas utilisé encore. Donc, il n'y a pas de quoi faire. On a taque spéciale, c'est bon. Bon, elle doit mettre un peu, c'est pas grave à travers. Ce n'est pas la priorité pour l'instant. C'est vraiment du stun qui nous faut. Ah, c'est la lag. On va jouer pour le lag. Parce qu'il doit être un peu fatigué. 520 000, vous voyez, c'est max. 2 x 500, on tape dans le million à chaque fois. Là, il ne reste rien. Dommage, on perd un tour. C'est pas grave. On va voir qu'il s'émerde bien. Parce que dommage, c'est qu'il n'y a pas de bloqueur de spé. Il n'y a pas envie qu'il s'émerde bien, il n'y a pas envie qu'il se régène en plus. C'est comme si on finit le boulot. On va regarder Freezer, je ne peux pas le faire. Il va voir. Il y a du mât. On y en a tout à l'heure. Il est plus pro et utile, mais pas dans cette rotation. C'est vraiment le petit bonus. Et voilà, première partie terminée, et là on tape le gros ! A tout au premier tour évidemment, ah il me faut du coup là, je vais pas pouvoir mettre pour aller en premier, j'ai 2 spawners, j'espère qu'il y en a un dégo qui va passer au moins, on va leur faire partir broder, ouais comme ça j'aurai les 4, parfait, et là, par contre les dégâts, ouais faut viser le dragon, toujours prévoir, faut oublier qu'on a pas beaucoup de pv, même si on a un bon petit boost de 90% grâce à Broly, c'est pas ça qui nous sauve non plus, allez, tu as presque 15 000, est-ce que tu stun, rare à pas ce coup là, parce que j'ai peur avec Broly, c'est que vu que tu manges le pass spécial, si celle des capes après, on est quand même à moins 20 000 de défense, ah c'est ça la convénience du passif, oh la la le critique, parfait, quand j'ai un ami qui avait pas d'arbre débloquer, il avait juste débloqué le critique boss en 60 000 avec le dragon, on était pas loin de la mort, alors là attends, ah putain la pastel non plus, bon bah là faut pas chercher loin, on va se soigner, bloquer l'attaque spéciale, et cogner, ah ouais mes lois sont passifs, j'avais pas vu, ouais, fantôme, comme ça Broly va finir le boulot, bah là je m'inquiète même pas, je sais qu'on a gagné, on essaie de faire taper le freezer LR, enfin je dis LR, bientôt, mais même là je crois pas qu'il va réussir à le tuer, donc du coup il vaut mieux préparer les kills, pour Broly juste après pour la finition au cas où, bon là je vais pas chercher à bloquer l'attaque spéciale parce que, là il va taper au premier tour, Broly aura toute sa défense, là je vais juste, pour assurer le coup, utiliser un haricot et puis c'est tout, de toute façon là c'est fini, ouais, grâce à l'humain en plus j'ai pu avoir le kill plus 3, donc euh, ouais ça y est, vous voyez comme je vous avais dit c'est pas difficile en fait, hein, on trouve des connuers et puis c'est tout, bon comme d'hab si vous avez mieux mettez mieux, il y a des meilleurs stunners dans le type, dans le type puissance, ceux qui ont le VGETA SSJ3 par exemple, bah c'est encore mieux, il tank, il stun, niveau des connuers, bah, GOGETA c'est parfait, OMEGA par exemple aussi, ouais, donc euh, avec eux ça sera encore plus simple que ce que je viens de faire là, moi j'ai mis 10 minutes, bah bah vous, normalement 5 minutes c'est réglé, bon ceux qui ont double Broly, bah alors là, ça c'est cadeau tout ça, ça c'est vraiment l'événement, sûrement le plus facile, bah voilà, événement terminé, pour une fois que je fais une vidéo de moins d'un quart d'heure, ça pouvait être toujours comme ça, ça serait sympa, enfin en tout cas, j'espère que vous avez compris un peu pourquoi j'ai choisi un tel ou un tel, je répète hein, si vous avez mieux mettez mieux, pas de secret, hein, ça c'est vraiment un petit guide pour ceux qui n'ont pas forcément des grosses box, pour donner un peu une petite idée de comment gagner, comme quoi on peut gagner vraiment avec n'importe qui quoi, il suffit juste de garder un peu les cartes et prendre ce qui nous intéresse, bon en tout cas merci à tous d'avoir suivi, j'espère que la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos vont continuer à venir, ciao les gars ! ... ... ...